Hello les petits cooks, bienvenue sur ma chaîne Cooking Culinaire, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui on va voir une recette toute simple de poisson et d'oignons panés pour accompagner votre salade. Alors pour les ingrédients on a besoin de 3 filets de poisson, donc là j'ai choisi du cabillaud. On a besoin de rondelles d'oignons, là environ un oignon. On a besoin de basilic et de persil. Et des épices, un petit peu de cumin, de l'ail séché, du poivre noir, du paprika, du sel et du gingembre. Ensuite pour la panure on a besoin de 100 ml de lait environ, un oeuf, une cuillère à soupe de vinaigre, les mêmes épices que pour le poisson, entre 40 à 50 g de farine et de la chapelure. Je commence par découper mon filet de poisson en bâtonnets d'environ 1 cm d'épaisseur. Ensuite je récupère les bâtonnets que je vais mettre dans un récipient et je vais mettre les épices. Je commence par le persil et le basilic, ensuite les épices. Je n'ai pas mis mais on peut ajouter du citron, le poisson et le citron ça se marie très bien. Et enfin on va ajouter un petit peu d'huile et on mélange tout ça. Alors si vous avez le temps, vous laissez la marinade et le poisson pendant une heure au frigo, le goût sera meilleur. Ensuite on passe à la préparation de la panure. Donc on commence par une sorte de pâte à crêpes. Donc on casse l'oeuf dans un récipient, on ajoute le lait, on ajoute le citron, enfin le vinaigre. On mélange, on ajoute ensuite les épices. Alors on fait attention, donc on a déjà mis du sel dans le poisson, donc on ne mettra pas beaucoup de sel dans la pâte à crêpes. Et enfin on intègre la farine et on mélange bien. On obtient une pâte un petit peu plus épaisse que les crêpes classiques. On termine enfin par la panure du poisson et de l'oignon. Donc c'est très simple, on récupère quelques bâtonnets de poisson qu'on va tremper dans la pâte à crêpes. Ensuite dans la chapelure et après on les couvre bien de chapelure de chaque côté et on les réserve. On fait la même chose avec les rondelles d'oignon. On va les tremper dans la pâte à crêpes et ensuite dans la chapelure, on les couvre bien de chapelure. Et voilà le résultat. Donc on passe enfin à la cuisson. Donc du poisson et des rondelles d'oignon dans un bain d'huile chaude. Donc quelques minutes de chaque côté jusqu'à ce que le poisson prenne une couleur dorée. Une fois la cuisson terminée, on les dépose sur du papier, essuie-tout et voilà le résultat du bon poisson pour les enfants et pour les adultes. La préparation est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker et moi je vous dis à très bientôt avec de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada